Salut l'équipe, il commence à faire bien froid, donc je vais vous donner un échauffement pour le jeu au pied que vous pourrez réaliser dans le vestiaire ou en extérieur. Pour cet échauffement, vous aurez besoin d'un tout petit peu de matériel. Il vous faudra un élastique long, un élastique court et un ballon de foot. Si vous n'avez pas ce matériel, vous pouvez vous le procurer pour à peu près une dizaine d'euros. Je pense que ça vaut le coup pour ensuite mieux performer et surtout ne pas se blesser face aux poteaux. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Vous avez un petit bouton en bas à droite, abonnez-vous, comme ça vous ne pourrez plus louper mes prochaines vidéos. Et ensuite, les buteurs, venez en commentaire vous signaler et me dire dans quel club vous évoluez et dans quelle catégorie. Pour débuter cet échauffement, vous aurez dans un premier temps besoin seulement de l'élastique court et du ballon. L'élastique long, on l'utilisera un peu plus tard dans la séance et on va placer l'élastique court autour des chevilles. Donc une fois l'élastique positionné au niveau des chevilles, vous allez écarter les pieds de 20 à 30 cm. Et on va imaginer des rails qui se placent en face des pieds et on va travailler seulement dans ces rails-là avec les bras en coordination. Donc ici, on va venir faire 6 pas robots vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6. On va en faire 6 vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va prendre le ballon et on va réaliser des jongles. Donc vous allez réaliser ces jongles pendant 30 secondes, ça va vous permettre de développer un premier contact entre votre coup de pied et un ballon et éveiller votre cerveau. 6 pas vers l'avant avec l'élastique, 6 pas vers l'arrière avec l'élastique, 30 secondes de jongle et ça vous faites 3 tours. C'est dans ce deuxième circuit qu'on va avoir besoin de l'élastique long. Il va falloir le fixer sur un point d'attache. Donc si vous êtes dans un vestiaire, vous pouvez l'attacher au banc ou à un porte-manteau. Et si vous êtes en extérieur, vous pouvez l'attacher au poteau. Vous placez donc l'élastique au niveau des hanches, vous posez aussi les mains sur les hanches et on va venir travailler l'extension de hanches. Donc on va fléchir et pousser les fesses vers l'arrière et on se redresse. Et ça on va le réaliser 6 fois pour échauffer les ischios et les fessiers. Ensuite, on continue à échauffer ischios et fessiers mais avec un travail un peu plus instable sur la jambe d'appui, le RDL. Donc ici, un seul appui, jambe légèrement fléchie, on ouvre les bras, on descend en planche. Et on remonte. On redescend. Et on remonte. Si cet exercice est trop difficile avec l'élastique, réalisez-le seulement à poids de corps. Et le troisième et dernier exercice, ça va être des fentes arrière avec montée de genoux. Donc on recule le pied et on remonte. On stabilise une ou deux secondes et on recommence. Et ça vous allez le réaliser aussi 3 fois par côté. Donc 6 extensions de hanche, 3 RDL par côté, 3 fentes arrière par côté et ça vous réalisez 3 tours. Ensuite, on va réaliser un étirement balistique. Donc on appuie sur un seul pied et on va venir balancer la jambe d'avant en arrière avec le bras qui vient toucher pointe de pied. Et vous allez réaliser 6 répétitions par côté. Si c'est trop dur sans appui, vous avez le droit de vous tenir à un poteau et de faire le même exercice. Pour l'avant-dernier exercice de cet échauffement, on va faire du saut à un pied. Mais ce qui va nous intéresser, ça ne va pas être l'impulsion mais la réception. Il va falloir une réception très stable pour qu'ensuite sur le terrain, on ait un pied d'appui très stable au moment de buter. Donc on appuie sur un seul pied. On prend une petite impulsion et on va réceptionner et on bloque net pendant une ou deux secondes. Et ensuite, on répète ce saut 6 fois sur un pied, puis 6 fois sur l'autre. Et le dernier exercice de cet échauffement avant de sortir réaliser votre séance va se réaliser avec un ballon de foot face à un mur. Pied d'appui très stable, bras tendus. Et on va venir réaliser des frappes, chercher le coup de pied et faire des frappes bien tendues face au mur avec un pied d'appui très stable. Une fois que vous avez fait assez de frappes, que vous vous sentez à l'aise et bien échauffé, vous pouvez sortir pour réaliser votre séance. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez la possibilité d'intégrer cet échauffement ou certains exercices dans votre échauffement. N'hésitez pas à venir en commentaire, me poser tout type de questions en rapport avec le rugby ou avec la préparation physique. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la performance, c'est à vous d'aller la chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada